Contrairement à des questions qu'on va poser dans une approche thérapeutique ou quand on pose une question en disant à la personne mais qu'est ce que tu es en train d'éviter on lui demande d'aller chercher en fait on lui demande de réfléchir on lui demande de se connecter à des souvenirs ou sentir en elle ce qui est là donc là on est dans une approche cognitive on a des questions où on interpelle la personne au niveau cognitif pour qu'elle aille chercher quelque chose et en fait quasiment les mêmes questions on va les poser dans access consciousness mais pas du tout dans une dimension cognitive on les pose pour ouvrir un champ de conscience dans lequel il ya de nouvelles possibilités qui vont émerger d'une part typiquement avec les questions de base d'accès de quoi d'autre est possible donc quand quelque chose est en train de coincer au lieu de s'énerver sur sa coin sa coin de tout de suite poser une question quoi d'autre est possible comment ça devient mieux que ça et tu n'as aucune réponse donc typiquement tu as d'un côté des questions cognitives qui ont des réponses et qui sont en fait des questions des forêts tu sais comme quand on fait du forage dans le sol c'est il ya certaines questions et pour moi j'ai toujours dit que l'art d'accompagner c'est l'art de poser des questions c'est c'est pas d'avoir des réponses je veux dire un accompagnant il n'est pas là pour des réponses mais il est là pour accompagner l'autre avec des questions qui permettent la personne accompagnée d'aller à des endroits d'elle où elle n'a pas encore été seul donc il ya ce type de questions là qui sont des questions cognitives qui font que la personne elle va aller se retourner vers elle et creuser dans son matériau et trouver des choses qu'elle avait peut-être pas encore trouver les faire émerger et à partir de là on fait un chemin d'accompagnement individuel un chemin thérapeutique et puis les questions d'access consciousness et des questions qui sont pas du tout cognitives c'est des questions qu'on lance et quand on les lance on ouvre son percevoir et peut-être on perçoit quelque chose mais qui est pas du tout dans le matériau ici de ma personnalité de ce que habituellement moi je suis etc c'est et des fois très basiquement quand tu demandes quoi d'autre est possible il n'y a aucune question il n'y a aucune réponse cognitive qui arrive mais par contre parce que tu poses une question c'est c'est vraiment une magie vibratoire en fait c'est tu te retrouves c'est ça qui est coincé il n'y a rien qui marche on vient moi avant hier là j'avais des techniciens ils viennent m'installer des choses finalement ils m'annoncent qu'ils peuvent pas revenir le lendemain ah bah c'était ça qui m'énervait voilà je retombe sur tout à l'heure quand j'ai fait qu'est ce qui m'a énervé toi c'est déjà une installation qui est repoussée depuis un certain temps et puis les deux jours où ils me disent qu'ils viennent ils viennent le premier le lendemain le deuxième matin ils m'envoient un message pour me dire on peut pas venir on a eu un problème sur un chantier donc ça c'était le vendredi ils me disent on reviendra que mardi moi ça me va pas du tout en fait et là ce moment je me dis mais what j'ai pas enfin je commence à me dire mais c'est j'ai pas créé ça moi je veux qu'ils viennent aujourd'hui mon choix c'est qu'ils viennent aujourd'hui et qu'est ce qui se passe bon bref là tu peux rester avec des questions mentales des questions cognitives des questions intellectuelles ou demander quoi d'autre est possible et quoi d'autre est possible ça ouvre et ça a ouvert un espace pour moi de détente de légèreté aussi et où après tu peux créer autre chose dans cet espace que tu ouvres plutôt que de rester accroché à pourquoi ça se passe pas comme je veux ce genre de chose à la contrariété et du coup quoi d'autre est possible ça ouvre et ça permet de la contrariété de se dissoudre en fait de s'évaporer et à ce moment là tu peux recevoir d'autres informations qui sont mais et finalement mardi je pourrais faire ça à la place de ça et puis ça t'ouvre un truc qui est encore mieux auquel tu n'avais pas pensé ouais alors pour préciser encore cela quand tu dis oui peut-être que mardi nanana ça c'est cognitif et c'est pas la première c'est pas le premier résultat attendu de ce type de question moi je parle d'intuitif parle pas d'une réflexion c'est à dire que parce que tu étais contrarié t'as pas vu que finalement le fait qu'ils viennent mardi ça peut être bien pour toi voir encore mieux oui tout à fait tu sais jésus disait chercher d'avoir le royaume et tout le reste vous viendra de surcroît et c'est ça en fait avec ce type de questions non cognitives c'est le royaume c'est l'espace de la conscience c'est l'espace dans lequel tu accèdes à la dimension de l'être infini que tu es avec des qualités de l'être infini qui sont percevoir savoir recevoir et être cet être infini que tu es et donc quand tu poses ce type de questions tu réouvres tu sors de ta manière habituelle d'être focalisé sur des sensations focaliser sur tes émotions focaliser sur tes pensées focaliser sur ce que tu veux bien recevoir ou pas de la vie et tu réouvres complètement tout ton être c'est ce que jésus appelé le royaume c'est cet espace de l'être infini que tu es et là dans cet espace là tout est possible donc il y a de nouvelles possibilités qui vont émerger que toi tu n'avais pas imaginé et effectivement quand jésus dit voilà et tout deviendra de surcroît ce qui arrive de surcroît c'est à un moment effectivement tu peux avoir certaines prises de conscience à un moment tu vas réaliser que ah bah oui finalement en fait ça m'arrange moi qui vienne pas aujourd'hui parce que ben deux jours d'affilé finalement ça faisait beaucoup de bruit dans la maison je pouvais rien faire etc mais ça n'est pas la chose qui te vient en premier je dirais c'est pas le premier fruit le premier fruit c'est que tu es en train d'ouvrir un espace créatif tu es en train d'ouvrir un espace dans lequel tu sors d'une réalité dans laquelle la réalité de contrarie dans laquelle les choses se passent pas comme tu veux déjà la première le premier grand bénéfice c'est que tu sors du contrôle parce que quand on est là à s'énerver sur ça se passe pas comme je veux choisir ça veut pas dire j'impose ma volonté à la réalité choisir ça veut dire que tu as décidé dans quelle direction toi tu veux aller tu as choisi quelque chose pour ta vie mais dans ce choix il y a rarement un comment plus tu vas préciser le comment dans le quotidien plus tu vas réduire les champs des possibles exactement comme dans les relations de couple tu sais quand on a tous connu ça tu finis une relation et puis tu es célibataire et puis tu fais ta liste avec ta case à cocher alors le prochain la prochaine il devra être ceci ceci il devra pas être cela il devra être ceci ceci quand tu commences à faire ce genre de truc tu limites tout parce qu'en fait toi tu crois que c'est ça qui est bien pour toi mais en fait tu n'en sais rien il y a des êtres qui seraient infiniment contributifs pour toi et tu es incapable de les imaginer tu sais même pas que ça existe ce type de personne donc dès que c'est pareil pour les aides c'est pareil pour les boulots c'est pareil pour les lieux de vie il y a des années j'ai quitté un lieu de vie pour moi c'était le paradis sur terre et quand j'ai quitté ce lieu j'étais désespéré j'étais dépressif et tout j'ai dit mais c'est fini quoi je retrouverai plus jamais un lieu comme ça et tu vois ce genre de truc qu'on appelle parfois dans d'autres traduitant les prophéties autoréalisatrices je veux dire quand tu quand tu te lances ce type de malédiction la conséquence a été que pendant les cinq années qui ont suivi je me suis interdit de trouver un lieu de vie qui soit aussi beau que le précédent parce que j'avais choisi ça j'avais choisi de croire un point de vue très limité qui était cet endroit était le paradis sur terre c'est impossible que je retrouve un lieu de vie qui soit aussi beau que ça jusqu'au jour où je j'ai lâché cette malédiction sans moi même et j'ai ouvert le champ et à l'époque c'était très drôle tu vois quand on parle des comment on choisit et de comment on peut ouvrir les possibilités c'est exactement ça tu vois j'ai vraiment cette cette image très concrète à l'époque je recherchais donc sur des plateformes en ligne de d'immobilier et tu sais quand tu fais une recherche tu peux mettre plein de paramètres à des filtres mais c'est exactement pareil sur notre vie quotidienne c'est plus tu mets de critères moi j'avais mis des critères fallait que ce soit à 15 minutes de tel endroit fallait qu'il y ait ceci ceci cela il y avait plein de critères à la fin il te dit aucun objet ne correspond à vos critères veuillez réduire et là tu dis merde mais on nous avait pas dit qu'on pouvait tout choisir dans la vie mais moi là j'ai tout choisi mais non tu n'as pas tu ne tu ne permets pas justement et c'est là où si tu veux les deux voies se rejoignent c'est cette voie ici de ce côté dont on parlait au début dans laquelle il ya on croit en quelque chose de plus grand la vie dieu l'univers peu importe comment on l'appelle et si si tu crois qu'il ya ça ce grand tout quel que soit le nom qu'on lui donne est ce que tu crois pas que ce grand tout pourrait peut-être prendre soin de toi d'une manière que toi tu n'imagines pas et donc c'est là où ça se rejoint c'est que quand tu poses des questions comme ça au lieu de dire je veux un endroit qui soit comme ça comme ça comme ça à un moment donné est ce que tu peux pas juste demander choisir je choisis un lieu qui va être une contribution pour moi mais je sais pas à quoi il ressemble en fait et là tu enlèves tous tes petits critères très resserré et moi je me souviens c'est ce que j'ai fait à un moment parce que je je serrais tellement à un moment donné j'ai je me vois tout ouvrir j'ai lancé une recherche sur toute la suisse alors qu'à l'époque je cherchais un endroit très spécifique à 15 minutes de là où j'habitais enfin et j'ai tout ouvert et là vraiment dans l'époque je ne pratiquais pas encore ce type de questions d'accès mais c'était vraiment ça dans l'énergie ce que j'ai fait à ce moment là c'était vraiment quoi d'autre est possible ok ce que j'ai cherché avec ma tête avec mes points de vue habituel avec mes critères habituels avec mon comment mon à quoi ça doit ressembler habituel ça ne marche pas donc visiblement il ya quelque chose que je ne choisis pas quand on revient à cette question que j'aime beaucoup qui est qu'est ce que je n'ai pas encore choisi d'être ou de faire qui si je le choisissais ferait que je vivrais ce que j'ai envie de vivre ben là moi j'avais absolument pas choisi d'avoir confiance que ce il pouvait y avoir un lieu qui ne ressemblerait peut-être pas à l'idée que moi j'en avais et qui pourtant serait une super contribution pour moi et les résultats c'est que finalement une fois que j'ai ouvert comme ça très rapidement alors que pendant trois ans j'ai cherché avec mes critères ça n'a jamais marché et le jour où j'ai ouvert je crois qu'en quinze jours d'un seul coup il ya cette annonce qui est arrivée qui n'était pas du tout dans les critères que j'avais mis à la base c'était pas du tout dans la région que j'avais imaginé ça ressemblait pas ce que j'avais imaginé et en même temps quand je suis arrivé dans le lieu j'ai tout de suite su que c'était là et depuis j'y suis et j'y suis beaucoup mieux que là où j'étais avant donc du coup tu vois voilà c'est vraiment cette idée là j'ai pris cette image assez concrète c'est quand on est au quotidien en train de cocher nos cases sur nos moteurs de recherche divers et variés de ce qu'on voudrait dans notre vie et si à un moment donné tu ouvres quoi d'autre est possible quoi d'autre est possible que moi je n'ai aucune idée mais qui serait la vraie contribution pour moi et après à partir de là quand tu ouvres ça tu prends bien sûr à la fin d'un access consciousness on a la formule de clearing à la fin des questions on va demander par exemple quoi d'autre est possible qu'est ce que je n'ai pas encore choisi qui si je choisissais me permettrait de goûter ce qui est la plus grande contribution pour moi et tout ce qui m'empêche de choisir ça je détruis je le décris maintenant et on dit la formule de clearing d'accès parce que c'est là où finalement moi j'aime bien cette approche parce que elle est auto guérissante aussi en direct parce que bien sûr que tu peux aller voir en thérapie tout ce qui t'empêche de choisir ça et encore une fois c'est pas antinomique il ya des fois la formule de clearing va pas suffire il va falloir aller le rencontrer en thérapie et en même temps ben t'as quand même un outil au quotidien pour te faire tu vois c'est un petit peu comme tous les jours quand tu fais ton ton petit peeling maison bon bah de temps en temps tu vas chez l'esthéticienne puis tu fais faire un grand soin corporel avec le peeling le machin on te fait des enrobements voilà ça c'est quand tu vas chez ton thérapeute mais je trouve quand même assez cool d'avoir un outil au quotidien où tu es autonome pour te libérer déjà de certaines couches au quotidien et en tout cas ne pas en remettre moi c'est ça que j'aime bien